Musique Yeah ! Bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Il est 23h04, nous sommes le 12 mai 2019, mais ce qui est interpellant, c'est pas vraiment la date, c'est l'heure 23h04. Donc je vais pas la faire longue cette vidéo. Alors, vous avez dû vous apercevoir que je n'étais plus sur l'environnement de bureau cinéma de MXFCE. Alors, en deux mots, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent un peu savoir ce qui s'est passé, depuis plusieurs années, j'étais sous Linux Mint, en l'occurrence sur l'environnement de bureau XFCE, que j'adorais, j'adore Linux Mint, j'adore XFCE, et je me suis dit, bon, Gnome a le vent en poupe, surtout depuis que Canonical est revenu aux sources, donc en délaissant Unity et en reprenant, et en réutilisant l'environnement de bureau Gnome, donc pourquoi pas basculer sur Ubuntu, en l'occurrence la 19.04. Bon, ceux qui me suivent ont vu ce qui s'était passé, j'ai dû délaisser, donc c'est Ubuntu 19.04, puisque, ben voilà, j'avais quelques petits soucis de lourdeur, lenteur, je le répète, sur ma machine, uniquement, voilà, c'est un problème qui me concerne, c'est pas un problème général pour tout le monde. Je me suis dit, ben pourquoi pas alors, pourquoi pas revenir sur Mint, mais en utilisant l'environnement de bureau maison qui est Cinnamon. Et je suis tombé sur le bug, le fameux bug qui fait qu'on a une surconsommation des ressources CPU. La preuve, dans la, ou dans la dernière vidéo, même dans les dernières vidéos, à quelques reprises j'ai dit, la machine virtuelle que j'utilise avec vous n'a pas de soucis de lenteur, si, elle est lente, mais c'est dû à ma machine, qui n'est pas une très grosse machine. En fait, j'avais menti, parce que c'est ma machine de d'habitude. C'est pas un monstre, mais c'est une machine qui tient le coup, quand même. Et, ben en fait, c'était le système d'exploitation, en l'occurrence, donc Linux Mint, 19.1, Cinnamon, qui utilisait à trop forte dose mon CPU, pour vous donner un ordre d'idée, au repos, après avoir, donc, après m'être connecté à ma session, ben, j'avais une consommation CPU de l'ordre de 50%, sans rien faire. Voilà, c'est un bug bien connu, qui ne touche pas toutes les machines, mais uniquement un certain type de matos. Voilà, un bug qui, j'espère, sera quand même résolu, puisque j'ai installé, j'installe encore bien, cette Linux Mint, 19.1, Cinnamon, c'est rare, mais je l'installe de temps en temps à une ou deux personnes, copains ou clients, et, ben, qui, voilà, qui n'ont pas de soucis, là. Donc, je me suis dit, ah bien, la boucle est bouclée, je reviens à mon Linux Mint, XFCE, en l'occurrence, la 19.1. Alors, je vais vite vous la présenter, vous avez vu le wallpaper, hein, Aurore Boréale. Alors, panneau supérieur, on peut voir les tâches ouvertes, et un panneau inférieur, qui a pris au visuel dock. Alors, le thème, pour ceux que ça intéresse, malgré que Linux Mint embarque des thèmes natifs, donc par défaut, qui sont vraiment jolis, depuis qu'ils ont créé le thème d'icône Y, c'est magnifique. Mais bon, j'ai quand même installé Arc Darker. Pour le style, icône Y, papyrus. Alors, 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 euh, où est-ce que je suis, moi ? Euh, 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 je suis perdu. Gestionnaire de fenêtre, Arc Darker, pour le style. Et alors, il faut être cohérent, hein, écran de connexion. Écran de connexion. Euh, fond d'écran, Aurore Boréale aussi. J'étais pas obligé, puisque j'ai mis, utiliser le fond d'écran des utilisateurs. Mais le problème, c'est que dès que l'ordinateur démarre, hein, une fois qu'on arrive, euh, donc sur l'écran, sur le gestionnaire de connexion, ben, en premier, il affiche le wallpaper par défaut Linux Mint, et puis, ben, qu'une seconde ou deux, et puis, hop, il bascule sur le fond d'écran utilisateur, donc celui-ci, l'Aurore Boréale. Mais pendant une seconde ou deux, on a quand même le wallpaper de Linux Mint. Et bien, en choisissant l'Aurore Boréale comme fond d'écran, ben, il n'y a pas, le fond d'écran par défaut, euh, Linux Mint ne s'affiche pas. Thème GTK, Arc Darker, Thème Dicône, Hippapyrus, nickel, hein, voilà. Et alors, il faut être cohérent, si je vais dans QT5, donc paramètre de QT5, vous voyez, elle est très réactive, hein. Police, Thème Dicône, voilà, Hippapyrus, cool. Et mais alors, il a fallu que j'aille plus loin, hein, ben oui, exemple ici. Propriétés, voilà, il a fallu modifier les deux couleurs ici. Quoi encore ? Exemple, le terminal, voilà, couleur bleue. Donc, je trouve, elle est jolie. Enfin, moi, elle me plaît, ce sont mes goûts. Ben, si vous aimez, tant mieux, si vous n'aimez pas, ben, ben, tant pis, ça me fait de la peine, franchement. Oui, je vous le dis. Alors, oui, que va-t-on voir ? On Bias Vidéo, comme j'aime les appeler. Non, ça va être On Bias Vidéo pour ceux qui connaissent. Oui, parce que je vous vois déjà d'ici. Oh, ben, je connais, moi, c'est con. Franchement, je connais. C'est vraiment con, sa vidéo. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ben, ça va être plutôt... Ah, putain, ça, j'ai dit putain, pardon. Bordel, je vais dire. Oh, putain de bordel, pardon. Oh, merde. Ah, ben, moi, je ne connaissais pas. C'est pas mal, sa vidéo. Donc, voilà. Alors, sur ce, que va-t-on voir ? Nous allons voir les goodies XFCE. Alors, les goodies XFCE, le projet XFCE goodies n'est pas officiel. Ça veut dire qu'il n'est pas... Il ne fait pas partie du projet officiel XFCE. C'est pour ça que lorsque vous installez un environnement de bureau XFCE, ben, les goodies ne sont pas installés. Il va falloir les installer par après. Ce qu'on va faire ensemble. Les goodies, c'est quoi ? Ça va apporter des fonctionnalités supplémentaires à XFCE 4. Malgré que ça n'en apporte pas beaucoup en plus. Mais c'est surtout l'apport d'un nouveau plugin pour le panel. Ben oui, parce que le panel, il est composé d'éléments. Ben, il y a déjà une panoplie d'éléments. Il y a déjà une belle brochette d'éléments. Par défaut, ils sont installés. Mais les goodies vont en apporter beaucoup plus. Ouais, on va voir ça ensemble. Vous vous doutez bien que je vais utiliser Linux Mint 19.1 XFCE. Ben, c'est parti. On va voir si mon système hôte est bien réactif cette fois-ci. XFCE à la place de Cinnamon. Ouais, ça a l'air d'aller. Je suis content. Je suis content. Je suis content. C'est dimanche. Je n'ai pas bu. Je vous rassure. Je suis juste de bonne humeur. Donc là, c'est là que vous vous dites. Bah, alors, les autres fois, il n'est pas vraiment de bonne humeur, alors. Les goodies. Les goodies. J'aurais dû faire une blague et dire que des goodies, c'était des bonbons. Trop tard. Si je fais cette blague-là maintenant, ça ne le fera plus, hein. Alors, une Linux Mint 19.1 XFCE, pas du tout à jour. Donc, on va lancer le CRM à jour. On valide. Déconnecté. Comment ça? Édition, préférences, clac, 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 clac. Ce sont mes réglages à moi, ça. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Alors, comment ça fonctionne les goodies ou les éléments du panel, du tableau de bord ? Ce n'est pas dur. Clique droit. On va déjà ajouter de nouveaux éléments. Voilà. Ça, ce sont les éléments qui font partie d'XFCE par défaut. Quoi que je mens. D'XFCE sous Linux Mint. Parce que vous verrez que si vous lancez une Ubuntu XFCE, vous n'aurez, en gros, vous aurez les trois quarts des éléments communs, mais pas tous. Comment ça fonctionne? Si je veux l'appeler Corbeil, je l'ajoute. Voilà. Alors, on va faire préférence, clac. Nous allons faire éléments. Oui, je pourrais faire clic droit, déplacer. Ne vous tracassez pas. L'environnement de bruit XFCE, je le connais. Maintenant, voilà. J'ai des vieilles habitudes qui restent. Et puis là, ça me permet d'avoir un visuel sur tous les appelés de mon panel. Donc, je vais faire comme ceci. Petit espace, ce serait mieux. Comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. J'ajoute séparateur. Hop, hop, hop. Voilà. C'est mieux. On va le rendre transparent. Voilà. Je ferme. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore en plus? Bouton d'action. Ah, bouton d'action. Ouais. Mais ce n'est pas beau comme ça. Avec mon nom complet. Donc, ce qu'on va faire, on va demander des... Voilà, il est sur menu session. Donc, bouton d'action. On décoche tout ça. Yeah, c'est mieux. On continue. On va faire quelques-uns. Capture d'écran. Ah, changeur d'espace de travail. Oui. Voilà. Petit espace également. Ce serait bien. Séparateur. Ajouter. Voilà. On le rend transparent. C'est plus beau. Au fer, même si on ne voit pas la barre. Là, je ne veux que deux espaces. Deux travail virtuels. Et donc, quatre. Voilà. Voilà. Allez, encore un ou deux. Mettons-nous à moniteur de la charge du système. Ouais, ça, c'est pas mal. Voilà. Un espace... Je n'ai pas obligé à mettre des séparateurs. Mais moi, je suis maniaque. Maniaque un jour. Maniaque. Qu'est-ce que je fais, mon maniaque ? Toujours. Voilà. J'ai le nez bouché. Désolé. Alors, moniteur de la charge du système. On paramètre. Là. La preuve, je suis maniaque gardée. Une seconde. Intervalle d'économie d'énergie. Quatre. C'est pas mal. Je n'ai pas dit cinq. Quatre. Voilà. Ça. On enlève. On enlève. On enlève. On enlève. On enlève. Voilà. Et soit. Il n'y a pas besoin. Yeah. Voilà. Vous avez vu comment ça fonctionnait ? C'est cool. Alors. Admettons que vous auriez besoin d'un gestionnaire presse-papier. Hein. S'il existe en greffon, donc en plugin pour le panel accessor, autant l'installer. Pourquoi je précise ça ? Parce que regardez bien. Je vais lancer le gestionnaire de paquets synaptiques. Vous pourriez installer par exemple Clipit qui est un gestionnaire de presse-papier. Mais ça, c'est un utilitaire. Ça veut dire que vous faites rechercher Clipit. On patiente. Lève-la. Regardez. Je vais vite l'installer. Ajouter la sélection. Appliquer. Impliquer. Et la différence, c'est quoi ? Ben. Vu que ce n'est pas un plugin, un greffon, donc pour le tableau de bord XF, il n'apparaîtra pas dans les nouveaux éléments. C'est un utilitaire. Vous allez comprendre la différence. Donc, il va apparaître ici. Ça, c'est sûr. Mais il n'apparaîtra pas ici. Donc, je vais chercher Clipit. Voilà. Oui. Et Clipit vient d'apparaître. Ok. Et ce qui est génial, c'est que si je fais démarrage. Session démarrage. Démarrage automatique des applications. On peut voir que directement, il y a une entrée qui a été créée. Donc, à la connexion de notre session, Clipit se lancera. Génial. C'est cool. Donc, je décoche. Hop. Je quitte. Alors maintenant, ce qu'on va faire. On va faire XFCE-4-R. On confirme. Et voilà. Tout ce qui est casé vert, c'est ce qui est déjà installé. Alors, vous voulez un gestionnaire presse-papier. Ah, génial. Il y a un plugin, un élément pour le tableau de bord XFCE qui existe. On peut le voir. Clipman installé. Clipman. J'irai plus vite si je fais ça. Et donc. Oula. Donc, XFCE-4-Clipman. Gestionnaire d'historique de presse-papier. Et là, greffon d'historique presse-papier pour le panneau de XFCE. Je vais installer les deux. Donc, je fais clic droit. Sélectionner préinstallation. Ajouter la sélection. Appliquer. Appliquer. Et là, comme je vous ai dit. Clic droit. Ajouter de nouveaux éléments. Et on a Clipman. On ajoute. Clipman vient d'apparaître. Alors, ce qu'on va faire. Préférence. Donc, du tableau de bord. Éléments. Clipman. Je vais le mettre où Clipman. Je vais le mettre où. Ouais, je vais le mettre là. Mais alors. Plus. Séparateur. Ajouter. Clac. Yeah. Comme ça, c'est cool. Alors, bien entendu, on peut personnaliser Clipman. Donc, on rentre dans les settings. Synchroniser les sélections. Action. Profile. Enfin, voilà. Ok. Maintenant. Si on veut installer les goodies. Mais les goodies, en fait, c'est, comme je vous l'ai expliqué, apport de nouvelles fonctionnalités. Mais moi, ce n'est pas pour ça que je les installe. Mais c'est pour rapatrier la totalité des plugins prévus pour le panel, le tableau de bord XFCE. Donc, on va juste rechercher. On pourrait mettre, donc, recréer une entrée XFCE4-goody's. Mais regardez, on descend. Elle est là. Clique droit. Sélectionner préinstallation. Voilà. Tout ce qui va être installé. Ajouter à la sélection. Voilà. On peut voir tout ce qui va être installé. Donc, XFCE4-batterie-plugin, CPU-graph-plugin, disk-perf-plugin. Les noms sont éloquents. FS-goart-plugin, Genmoon-plugin. Alors. Mount-plugin, Netload-plugin, Note-not-plugin. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Appliquer. Appliquer. Ça va aller vite. Je n'ai pas regardé le poids du package goodies. Bon, ce n'est pas énorme. Quelques méga, quelques dizaines de méga. Et encore. Voilà. Et si je fais maintenant, clic droit, ajouter de nouveaux éléments. Regardez ce qu'on a de nouveau. Je vais vous les montrer, est-ce que je les connais. Clipman me l'a installé. Contrôle d'espace disque libre. Nouveau plugin. Contrôleur de performance de disque. Nouveau plugin. CPU graph. Nouveau plugin. Greffon capteur. Nouveau plugin. Mise à jour météo. Je ne sais plus. Non. C. Non. Moniteur de batterie. Nouveau plugin. Moniteur générique. Nouveau plugin. Moniteur réseau. Nouveau plugin. Montée les périphériques. Nouveau plugin. Note. Nouveau plugin. Smart bookmark. Nouveau plugin. Donc interroger des sites web depuis le tableau de bord. Pas mal. On peut agrandir. Waveland. Nouveau plugin. Les yeux. Nouveau plugin. Non. Il était déjà. Donc ça va vite. Même chose. Le contrôle de l'espace clé. Boum. Ajouter. Voilà. Regardez. On va faire ça. Ajouter. C'est plus grave. Ajouter. Ils fonctionnent tous. Ils font capteur. Là je suis dans une VM. Donc ils ne vont pas fonctionner. Je crois. Moniteur de batterie. Boum. Vu que je n'ai pas de batterie. Moniteur générique. Boum. Moniteur réseau. Boum. Montée les périphériques. Boum. Note. Boum. Smartbook. Bookmark. Boum. Waveland. Boum. Yeah. Clique droit. Préférence du tableau de bord. Éléments. Voilà. Donc vous pouvez tout personnaliser. Voilà. Interface. Ok. Smartbook. Smartbookmark. Voilà. Note. Voilà. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Exemple. C'est plus grave. Ce n'est pas mal gardé. Je vais faire ça. Attendez. Hop. Ça vous avez vu que tout allait. On enlève. On enlève. On enlève. Même ça j'enlève. Voilà. Voilà. Alors. Exemple. Celui-là. On pourrait le mettre là. Alors. Nous allons le personnaliser. Vous allez voir. Alors. On va faire. Normal. Dégrader. Avancer. Une seconde. 64. 64. Voilà. Et vous allez voir. Regardez bien. Couleur d'arrière-plan. Préférent. Ah ben. Préférent. Apparence. On enlève l'opacité. Hop. Hop. Désolé. Voilà. Je n'ai pas vu que. J'avais le. Pic color. Donc c'est bon. Et alors. On peut même tout accorder. On va faire ça. Propriété. Alors. Euh. Je ne vais pas. Je ne vais pas me casser la tête. Vert. Clac. Ce n'est pas le même vert. Mais bon. On s'en fout. Celui-là. On va le mettre au bleu. Voilà. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Vous avez vu. On a quelque chose de. De cohérent. Hop. Petit. C'est plus beau. Voilà. Donc vous avez vu. A quoi servaient les goodies. Hein. Certains vont dire. Ouais. J'en ai rien à carrer. D'autres vont dire. Yes. C'est génial. C'est génial. Voilà. J'espère que cette biaise vidéo vous aura plu. Voilà. Allez. Sur ce. Je vous dis bye bye. A une prochaine. C'est Tandis pour BlaBlaLanux. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada